Microciné bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je renoue le dialogue aujourd'hui avec Nathalie Bitinger qui est là pour nous parler de quelque chose de différent, elle était venue il y a quelques mois de cela pour nous parler d'Anglie, c'était un livre qui s'est titulé, je ne veux pas dire de bêtises, Anglie-Taiwan-Hollywood, une odyssée cinématographique, c'était édité chez Hémisphère et d'ailleurs vous trouverez tout dans le descriptif de cette émission et aujourd'hui elle revient pour nous parler de ça, je vais montrer parce que c'est un livre extraordinaire, c'est un beau livre, ce qu'on appelle un beau livre, c'est Au pays des merveilles, trésor au pluriel de l'animation japonais, c'est édité chez Webek, j'espère que je l'ai bien prononcé et je les salue pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci beaucoup, et vous ? Je suis très content de renouer le dialogue, en plus sur une cinématographie que je ne connais pas forcément ou alors à part quelques grands noms, mais là en tout cas ça va être assez intéressant. Je rappelle que vous êtes agrégé de lettres modernes et vous êtes maître de conférences en études cinématographiques à l'université de Strasbourg et donc vous avez publié un dictionnaire des cinémas chinois et je viens juste de le dire, Anglais, Taïwan, Hollywood, une odyssée cinématographique. Alors pardonnez-moi cette question un peu bizarre, mais c'est un très très beau livre, c'est-à-dire que même à l'intérieur il y a des illustrations extraordinaires. En fait c'est vraiment ça qui me tenait à cœur, c'est-à-dire qu'on connaît malheureusement qu'une toute petite pointe de l'iceberg de l'animation japonaise, d'une richesse folle avec tous les styles, tous les genres, qui travaillent sur la forme et sur l'histoire formidable et donc il me semblait important de vraiment essayer de penser en osmose le texte sur différents thèmes, différents registres, différents genres et les photogrammes associés. Donc je les ai tous choisis un par un à 1h13, 20 secondes dans Akira, c'est ce photogramme qui me semblait représentatif, c'était vraiment l'idée d'essayer de créer une symbiose texte imaginaire. Mais vous avez mis combien de temps pour le penser et pour le concevoir, l'écrire et le concevoir, enfin globalement ? Alors j'avais énormément de notes, moi j'ai eu la chance pendant la pandémie de pouvoir un peu faire le point sur ce que j'avais en friche ou dans des cartons et de mener à bien certains projets. Donc à la fin, je ne parle pas bien sûr de la vision X vision des films, mais il m'a fallu à peu près six mois. Six mois et j'ai l'impression que vous l'avez un peu évoqué là au début de l'émission, mais c'est une manière aussi de régler un peu vos comptes, dès le début vous le dites, enfin gentiment, mais j'ai l'impression qu'on part sur des a priori et c'est un livre aussi qui règle des comptes avec certaines personnes. Alors il y a eu tout un travail formidable fait avant moi par Animland, les revues Animland par l'éditeur Glenna pour un peu casser cette caricature qui est née dans les années 80, notamment avec Télérama ou le ras-le-bol des bébés à peur de Ségolène Royal, mais qu'il y a encore des ouvrages comme Seul avec Goldorak alors que j'ai cinq ans. Il y a eu des tonnes de choses à l'emporte-pièce sur la vulgarité, la violence du cinéma d'animation des animés et il y a également plein de chercheurs en études cinématographiques qui ont déjà fait ce travail, moi je viens après eux, je leur en suis reconnaissant, mais il fallait quand même rappeler quelques évidences parce que ce que je constate aujourd'hui c'est que les parents d'adolescents qui raffolent et dévorent les mangas ne comprennent pas toujours pourquoi cet angouillon de la part de leurs adolescents. Et je précise, parce que comme ça, ça clarifie la chose, je suis une enfant de Récréa2 et Club Dorothée et du coup moi j'ai découvert avec une passion folle tous ces animés de science-fiction ou de romans sentimentale à la télé et c'était une vraie alternative aux récits occidentaux, au cinéma d'animation de Disney et j'ai adoré ça. Je suis très content que vous ayez évoqué Récréa2, pardonnez-moi, je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'on a tendance toujours à parler de Club Dorothée et moi je me revendique mais alors fièrement de Récréa2 et pas de Club Dorothée parce que je crois que j'étais un peu plus vieux pour Club Dorothée, mais Récréa2 c'est autre chose. Il y avait même des Heidi de Takahata et la part de Kupé Miyazaki ou Sherlock Holmes, etc. Ça passait aussi sur la 5, l'ancienne 5. Youpi les Konopini, c'est un peu cet ancrage-là des années 80 soit la période à laquelle la France et surtout les jeunes générations découvrent l'animé japonais. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que quand on était enfant, on se retrouvait en face d'œuvres dirigées par des grands noms de l'animation et on s'en est rendu compte beaucoup plus tard. C'est impressionnant. Parce que le studio Toei a été très important dans cette histoire avec à un moment son envie de devenir le Disney de l'Orient, c'est une expression de la Toei. Et ils commencent par une politique du long-métrage, ils font des films d'animation inspirés de contes et légendes chinoises comme Le Serpent Blanc, par exemple, ou d'autres. Et ils se disent à un moment, pour toucher le public mondial, il va falloir adapter des classiques de la littérature jeunesse occidentale. Et c'est là que, par exemple, un takaata révolutionne déjà l'esprit de l'animé avec Heidi, qui a été loué pour son réalisme, son attention très patiente au quotidien de cette petite jeune fille qui rejoint dans les montagnes son grand-père Boubée. Et donc tout ça a créé un dynamisme formel, théorique, des tonnes de formes tout à fait passionnantes et en élargissant le spectre possible pour l'animation. Comment vous l'avez construit, ce livre ? Parce que vous me expliquez qu'il y a eu un long travail, mais comment vous avez approché cette thématique ? Comment vous l'avez construit ? Alors, ça, ça a été un vrai défi, c'est-à-dire que j'ai d'abord revu des centaines d'œuvres. Là, je me suis dit, ce qui me marque beaucoup, c'est le foisonnement de cette animation japonaise qui s'adresse à tous les publics. Du public en centain, Shihiro, on peut le voir très très jeune, le voyage de Shihiro de Miyazaki. Et puis, on a à côté de ça un Akira de Katsuhiro Otomo qui est un vrai pavé dans la mare avec son univers post-apocalyptique hyper violent. Donc, comment mettre de l'ordre dans tout ça ? Foisonnement narratif, foisonnement générique, foisonnement stylistique. Je me suis dit que j'allais partir sur les grands genres qui ont marqué et ça fait aussi un peu une... ça recoupe par moments la chronologie. C'est-à-dire qu'on l'a dit, nous, on a commencé par découvrir l'anime avec ses séries de science-fiction ou les séries de mecha, les robots typiquement japonais type Goldorak. Donc, ça, c'était une porte d'entrée, la dystopie futuriste, hyper sombre, glauque, montrant des univers prêts ou totalement ou totalitaires. Et donc, ça, première porte d'entrée, c'est un gros morceau. Ça a pensé en amont le transhumanisme. Je pense à Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, où ça a fantasmé les désastres écologiques menant à des univers post-apo très marquants. Mais les portes d'entrée, c'est intéressant parce que la génération de mes étudiants, eux, ils sont rentrés beaucoup plus par Miyazaki. Et donc, ils ont l'impression que c'est antérieur à tout ça. Là, c'était évidemment le deuxième gros morceau, à savoir les contes et les fables merveilleuses qui recourent au fantastique, notamment pour sublimer la nature, en mêlant une dimension universelle avec le périple initiatique de jeunes enfants ou adolescents confrontés à des forces qui les dépassent et vont à la rencontre, à la découverte de leur humanité. Et en même temps, il y a un côté réalisme magique du japonais, nourri par le vieux Shinto ou Goudis, qui donne des kami et des yokai, donc des dieux qui sont souvent des esprits de la nature, menacés toujours par la folie de l'homme, et puis des créatures folkloriques qui donnent un bestiaire sublime. Et là, je pense évidemment à Miyazaki, parce qu'entre Totoro ou le dieu putride du voyage de Shihiro, et j'en passe, il y a énormément de créatures fantastiques très marquantes. Et dernier temps, la tendance ouverte notamment par Isao Takahata, mais reprise de manière contemporaine, c'est la dimension réaliste avec l'attention au quotidien, aux états d'âme des adolescents, tous leurs rites de passage. C'est à la fois une étude des cœurs et une étude des mœurs. Et cette animation japonaise-là, elle va t'aider des problèmes de société très contemporains, que ce soit le harcèlement scolaire et le handicap dans Silent Voice, ou le suicide d'adolescent dans Colorful de Keiichi Ara, ou le divorce, etc. Et avec ça, ça me semblait brasser et me permettre de regrouper déjà pas mal de choses. Alors, je vais nommer quand même les différents chapitres du livre. Enfin, c'est trois gros chapitres. Apocalypse Now est le premier. On va parler après de tout ça. Il y a quelques... On ne peut pas malheureusement tout dire du livre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut vous le procurer. Mais il y a trois, quatre pistes sur lesquelles j'aimerais bien que vous développiez. Mais donc, il y a trois gros chapitres. Il y a Apocalypse Now. Le second, c'est de l'autre côté du miroir. Et le troisième, c'est la vie maintenant. Vous venez juste de l'évoquer. Je voulais vous demander une question avant qu'on commence à parler de l'interiorité du bouquin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est si évident que ça, la place très forte de l'animation japonaise, que cela soit sur un public occidental ou même un public américain ou africain, est-ce que c'est si évident que ça ou est-ce qu'il y a encore des problématiques ? Ce n'est pas évident. Il y a eu un travail très important, dépassionné pour la reconnaissance. Et cette reconnaissance a peu à peu infusé. Mais en revanche, l'aura folle et méritée de Hayao Miyazaki ou du Studio Ghibli, plus largement, éclipse un peu les autres. Il y a des problèmes de distribution dans les salles françaises. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours énormément de salles. Ou alors, ça va être des grosses têtes d'affiches de la nouvelle génération. Je pense à Your Name de Makoto Shinkai ou au film de Mamoru Ozoda. Mais à côté de ça, il y a des quantités d'œuvres tout à fait intéressantes à découvrir. Concernant les séries animées, alors là, vu que beaucoup de séries animées sont adaptées de manga et que la vogue du manga en France est vertigineuse, on est le deuxième plus gros lecteur de manga à la France après le Japon. Et pour les chiffres de l'année 2022, le manga, c'est la fusée du secteur de l'édition. C'est le premier pôle de vente, c'est le manga. Et du coup, les plateformes, alors là, je pense à Netflix en particulier, notamment pendant la pandémie. Elle a accru de manière très importante son catalogue Japanimation. Et donc, elle propose des vieilles et des nouvelles séries. Donc, on va trouver les Gundam, par exemple, séries très importantes du genre méca, comme on va trouver les dernières séries plus récentes. Et là, il y a eu un accroissement, me semble-t-il, de la vision de ces animés-là. Mais alors, jusqu'à épouxer parfois, du coup, le cinéma d'auteur d'animation. Donc, c'est vraiment encore... Et puis, certains publics pensent encore que l'animation, ce sont des fables pour enfants avec des animaux parlants type Disney. Donc, sans voir l'incroyable diversité s'adressant à tous les publics, traitant de tous les sujets de l'animation japonaise. Maintenant, beaucoup de monde a, par exemple, vu le tombeau des Luciaux d'Isao Takahata, qui sort en fait 38, consacré au chemin de croix de deux enfants, en chemin de croix atroce de deux enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, donc, beaucoup de spectateurs ont pris une claque et ont été presque traumatisés en comprenant cette dimension que le cinéma d'animation fait du cinéma. Ça peut s'emparer de tous les sujets, même les traiter de manière frontale. Donc, quand même la vermine qui ronge les corps. Tout en gardant des instants de poésie et d'échappés oniriques dans cet enfer. Donc, il y a comme ça, vraiment, des chefs-d'œuvre et des jalons qui sont redécouverts au fur et à mesure du temps. Je pense aussi à la copie remasterisée de Akira, de Katsuhiro Otomo, qui n'avait pas trouvé son public français à sa sortie. Donc, c'est une œuvre qui date de 1988 et qui, à part au Festival d'Annecy, sortira sur les écrans français en 1991. Et c'est un échec au départ, avant de devenir complètement culte, mais via les vidéoclubs. Donc, tout ça est un long cheminement et je m'en réjouis que, quand même, les choses s'améliorent. Alors, Akira, ça, c'était prévu qu'on en parle. Mais j'ai eu une question que j'avais pas prévue du doux, mais c'est très souvent on entend ça, comme ça, un peu partout. Mais est-ce que Disney a... Est-ce qu'il y a eu des répercussions de la popularité de l'animation japonaise sur le processus de création chez Disney ? Alors, je ne me suis pas vraiment penchée sur Disney, donc je ne veux pas dire des choses bêtises, mais je sais qu'ils sont toujours regardés. Par exemple, je vais donner un exemple. On va avoir la petite sirène adaptée du comte d'Anderson par le studio Toei qui va s'inspirer des techniques Disney pour son œuvre. Puis, on a le studio Disney qui va faire sa propre petite sirène et qui va très clairement s'inspirer de ce qu'a fait le studio Toei. Et puis, à la fin, on a un Miyazaki qui, avec Pogno sur la falaise, nous donne sa version complètement réécrite, repensée, au fond de la petite sirène. Donc, comme ça, il y a cette circulation des formes, mais je ne peux pas répondre plus précisément sur Disney pour ne pas dire de bêtises. Non, mais c'est une question qui n'était pas du tout prévue parce qu'on n'en parlait pas dans le livre, mais parfois, de temps en temps, on peut faire des digressions. Donc, oui, comme je vous disais, il y a comme ça 4-5 points sur lesquels j'aimerais bien qu'on revienne, mais qui ne représentent pas l'intégralité du livre, je le précise. Akira, oui, là, ça, vous parliez d'Akira. On en parle dans le chapitre 1, je crois que c'est la deuxième partie, dans Nos futurs. Alors, c'est très bien d'avoir dit qu'effectivement, ça n'a pas eu au départ un succès en France, en tout cas en France, j'entends bien, mais qu'est-ce qu'Akira a finalement amené, apporté dans l'animation japonaise ? Est-ce que c'est une date ? Pour moi, c'est une date absolument fondamentale, montrer qu'on peut tout faire avec l'animation, même une fable post-apocalyptique, cyberpunk, avec une esthétique à la fois agressive et en même temps, une fable très sombre, Nilly, sur les délires de l'être humain qui a dans ses mains une technologie qui va le dépasser. Donc, Akira, c'est né au Tokyo en 2019, sachant que la ville a été ravagée par une explosion nucléaire à la fin d'une troisième guerre mondiale. Donc, vous voyez déjà l'écho avec l'histoire, la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme absolu pour le Japon qui a été le largage de bombes à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Donc là, on a une relecture de l'histoire par le biais fantasmatique de la science-fiction dystopique, mais quand même, c'est intéressant à noter. Et puis, on a donc une ville sans famille-lois où s'affrontent dans une violence endémique des gangs de motards, des adolescents laissés à l'abandon pendant que les politiques, les militaires et les scientifiques font des manipulations génétiques jusqu'à nous donner des enfants mutants qui menacent de tout redétruire à nouveau. Et donc, c'est tellement noir, tellement sombre, pas une lueur d'espoir, donc une vision presque nihiliste et en même temps, il y a une sorte d'extase à envoyer, à faire exploser le décor, cette ville asphyxiante, à métamorphoser les corps, qui deviennent des gigantesques exproissances biomécaniques. Tetsuro, il attire tout sur son passage. Bref, c'est une représentation graphique folle d'un, adossée à son manga, j'aurais pu commencer par le rappeler. Et le nombre de lectures possibles, l'inventivité graphique, la folle énergie des plans du mouvement, c'est aussi un film hyper cinématique, on a comme ça une trajectoire de l'être humain, l'humanité sur le fil du rasoir avec les curseurs de la SF poussés au maximum. Sachant également que, pourquoi c'est une date, c'est que là, Otomo, il s'inspire moins, voire presque ou pas, du père du manga Tezuka, pour son animation, mais bien plus de Meubius, Metal Hurlant, Gibson, toute cette veine-là. Et ça donne quelque chose d'hyper moderne qui envoie à valser toutes les représentations canoniques ou la vision qu'on pouvait avoir de l'animation. Vous parliez un moment de l'apocalypse et d'ailleurs, dans le livre, vous dites que l'animation japonaise fantasme l'apocalypse et qu'il y a une corrélation assez forte aussi avec plutôt les auteurs, il y a moins d'autrices, mais plutôt les auteurs de cette génération et de cette période-là qui ont un rapport extrêmement très fort avec, et vous l'avez cité, les deux bombes à Oshima et Nagasaki. Et pourquoi l'animation japonaise fantasme vraiment à ce point, l'apocalypse ? Alors, si on considère que pour le Japon, ça fait partie, c'est le traumatisme du XXe siècle, c'est la guerre en général, c'est tout qui s'est passé, mais ça culmine avec le lâcher des bombes. On a eu deux grandes tendances, on a eu des films réalistes qui cherchent à comprendre les impacts de la guerre sur les vies individuelles. J'ai cité Le tombeau des Lucioles, mais nous avons aussi L'île de Giovanni ou alors Dans un recoin de ce monde. Donc, on a également ces films-là, c'est vraiment l'horreur de la guerre, mais avec quand même des échappées oniriques pour alléger cette pesanteur insoutenable pour les individus jetés dans cette salle guerre. On a parfois des échappées horrifiques. Là, je pense à Gênes d'Hiroshima qui est d'abord un manga d'un rescapé d'Hiroshima et qui a été porté à l'écran. Et là, vous avez, au moment, pour représenter l'impact de la bombe atomique, vous allez avoir des corps liquéfiés, les couleurs du monde qui se disloquent, des êtres humains transformés en zombies. Et soit dit en passant, la violence qu'on a par exemple reproché à Ken, le survivant, il y a aussi cet imaginaire de la bouquée façon des corps, de leur dissémination, qui, pour moi, ont à voir avec le traumatisme historique. Et puis, autre voie, c'est de fantasmer l'apocalypse nucléaire dans la science-fiction dystopique futuriste où le délire de puissance technologique des humains allant toujours croissant, quand ces technologies tombent aux mains de tir en fou, comme le duc rouge, ça menace la Terre entière, d'apocalypse, de destruction totale. Et donc, la peur atomique, on voit même là, avec Poutine, qui réagit le bouton de la guerre atomique, comment c'est quand même une sorte d'angoisse collective, universelle, mais que le Japon a quand même vécu dans sa chair à Hiroshima et Nagasaki. Donc, ça a une implication directe ou indirecte sur les formes, sur les récits ou sur les univers mis en scène chez toute une partie des cinéastes d'animation qui ont soit vécu la guerre eux-mêmes. Donc, à Atta, il raconte qu'il a presque failli vivre le destin des orphelins du tombeau des Lucioles parce que lorsque sa ville a été bombardée, il s'est retrouvé seul dans la ville à 10 ans avec sa petite sœur blessée. Il ne trouvait plus ses parents. Alors, il a fini par les retrouver. Et donc, ça, c'est des images d'enfants très marquantes. Et puis, sinon, il y a la génération d'après-guerre comme Mamoru Oshii ou Tatsuhiro Otomo qui, eux, sont les enfants de tout ça. Alors, ça va donner différentes loupes, différents curseurs sur la représentation directe ou indirecte de la folie de la guerre. Et cette génération-là a annoncé certaines choses que nous vivons aujourd'hui de par leur film ? On n'a jamais entendu parler autant de transhumanisme, même si c'est partiellement une utopie. Ces cinéastes des années 80, ils ont poussé le curseur à traiter des intelligences artificielles qui s'émancipent de leurs créateurs et finissent par les dévorer. Les machines normales ou les robots sont censément au service de l'homme qui, pareil, comme ils sont servis comme des esclaves, se retournent contre leurs créateurs. Ou le transhumanisme, donc Ghost in the Shell, par exemple, où il s'agit, l'être humain est relégué à l'état... L'être humain non augmenté est relégué à l'état de relique. Et donc, on peut tout booster, le corps, le cerveau, la mémoire. Et ça donne une interrogation philosophique bouleversante de Mamoru Oshiri via le major. Il y a ce magnifique personnage du major qui est « Qui suis-je si ma conscience est boostée par des implants électroniques ? » Qu'est-ce qui reste d'identité quand l'homme et la machine ont tant de fusionner ? Donc oui, ils ont été précurseurs, visionnaires. Il y a de cela. Alors, on va un peu se lever de l'apocaïde parce que vous ne parlez pas que de ça dans le bouquin. Dans le deuxième chapitre, c'est d'ailleurs le titre est très beau, c'est « De l'autre côté du miroir ». Et là, pour le coup, ce sont tous ces films qui, je vous cite, subliment le quotidien, l'éloge de l'imagination, du jeu, etc. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez de cela avec aussi, peut-être, nous donner les caractéristiques des héros et héroïnes qui peuplent ces films-là. Alors, j'ai « Alice au pays des merveilles » en forme, toute approche, en fait, du cinéma merveilleux ou du cinéma fantastique et encore plus dans l'animation. Et donc, en passant, j'ai envie de citer que dans le film collectif « Mani, Mani », Rintaro nous fait une relecture d'Alice au pays des merveilles qui est absolument formidable et ça vaut le coup de la redécouvrir. En fait, ce qui est passionnant à une question universelle parce que toutes les cultures se sont confrontées aux merveilleux, aux fantastiques, la réponse de l'animation japonaise est extrêmement riche et travaille mille modalités de passage entre le monde réel et le monde merveilleux. Quand on dit monde merveilleux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cauchemardesques bien au contraire. Mais, et donc, on a toute une galerie de jeunes personnages qui vont passer de l'autre côté du miroir avec une quête qui peut être sauver leur famille, des parents transformés en cochons comme dans le voyage de Shihiro ou sauver l'humanité tout entière qui est au plurile d'une catastrophe ou d'une sorcière ou d'un sorcier. Et là, on va avoir un périple initiatique. Donc là, on voit une trame universelle de grands récits qu'on connaît. mais particularité japonaise c'est que ces mondes fantastiques sont peuplés de ces fameux kami et yokai de ces esprits de la nature. Et là, ça donne un rapport à la nature extrêmement puissant. Le voyage de Shihiro c'est au fond une fable écologique parce que je vous rappelle que le dieu putride alors couvert de boue qui va arriver dans l'établissement des bains ou Shihiro pour essayer de sauver ses parents transformés en cochons ou un râle elle va laver ce dieu plein de boue et en fait c'est l'esprit d'un dragon l'esprit d'une rivière qui a été polluée. Donc elle essaye de le purifier et surtout elle se rend compte qu'il a une épine dans son dos elle va tirer et là on aura le déversement d'une montagne de déchets. Il est très engagé dans la cause écologique il raconte qu'il a lui-même trouvé un vélo cabossé dans une rivière un vélo dans le dieu putride donc on va avoir comme ça plusieurs niveaux de lecture sur le plan de l'aventure mythologique ou au moins le périple initiatique pour de jeunes enfants ou jeunes adolescents mais en même temps on peut avoir un questionnement plus profond plus philosophique sur le rapport à la nature la magie du regard que l'on peut jeter sur le monde parce que ces fables merveilleuses et ces cinéastes d'animation japonais ont un don pour sublimer le moindre pétale une goutte de pluie qui va tomber dans un lac et tout ça participe à la poésie du réel de la beauté du dessin et l'arrière-fond de ces fictions merveilleuses fantastiques on a l'impression que ces films-là on a envie d'y habiter oui avec également si on prend Monde d'un Totoro une sorte d'appel au spectateur à renouer avec son regard d'enfant en tout cas pour les spectateurs plus adultes afin d'être capables de déceler cette magie du quotidien cette magie qui peut se loger dans des boules de tuyles dans un grenier ou ce vénérable art millénaire et ça c'est peuplé de spiritualité le dessin communique ça il y a une sorte de souffle d'aura dans ces dessins qui sont poétiques et assez profonds mais est-ce que ces films-là dégagent une espèce quand on regarde un peu la face cachée de l'iceberg une forme de cruauté aussi à quel niveau par exemple je vais prendre deux exemples de chez Miyazaki je prendrais Porco Rosso et et puis et puis aussi le vent se lève le vent se lève qui a créé beaucoup d'incompréhension et donc est-ce que ça montre aussi peut-être le revers de la médaille le rapport à l'histoire la grande histoire merci de me faire c'est ça j'aurais dû rajouter que ce cinéma d'animation est ambigu plus ambigu qu'une partie de la production et précisément on a toujours un peu l'envers l'envers du décor qui peut rejaillir ou en tout cas une extrémisse grâce aux héros ou aux héroïnes le mal est recruté mais toujours susceptible de rejaillir donc vous citiez Porco Rosso la mélancolie de Porco Rosso donc un aviateur attribué d'une tête de cochon suite enfin alors est-ce une malédiction son passage enfin voilà il a tué des gens à la guerre il a perdu ses amis se sent condamné à la solitude et va se régénérer au contact de forces plus enfantine mais il marque quelque chose de la mélancolie ou un défaut intrinsèque à l'humanité pour le vent se lève chez Miyazaki autre ambiguïté c'est que alors grand lecteur de Saint-Exupéry c'est l'idée qu'en fait la science a pu donner les plus belles choses du monde par exemple permettre aux hommes de voler comme des oiseaux dans le ciel donc poésie rêve liberté une puissance très forte et en même temps on a renversé ces oiseaux métalliques en engins de mort puisqu'on en est servi pendant la seconde guerre mondiale comme engin de destruction donc il y a ce rapport ambigu à la technologie à la machine qui est très bien représenté dans l'animation japonaise et du coup oui il y a une part de cruauté qui est aussi représentée ce qui fait que ces fables ne sont pas mièvres ou à un seul niveau de lecture mais disent bien une complexité intrinsèque à la nature humaine exactement dans la troisième partie du livre qui s'intitule La vie maintenant et la vie maintenant et ça vous l'aviez évoqué dès le début de l'émission vous parliez des résonances avec la société d'aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous en parler de ces films d'animation parce qu'on a parlé effectivement de ceux qui avaient été répercussions par rapport aux deux bombes atomiques mais aussi par rapport à la guerre les films qui subliment le quotidien et maintenant aujourd'hui comment s'empare l'animation japonaise de la société japonaise entre parenthèses ou plutôt globale un mélange des deux ça peut vraiment prendre il y a une dimension qui reste japonaise par exemple là je pense encore à Isao Takahata l'urbanisation folle qui a suivi le boom économique et qui a engendré la destruction des espaces naturels que l'on voit par exemple dans Pomme-Coco ça voilà ça s'ancre dans une histoire précise qui est celle du Japon avec les caractéristiques géographiques et également le développement industriel ou économique qui a été le sien mais après plus largement quand on va se situer sur des fictions qui concernent les adolescents on va trouver des sujets de société universelle par exemple donc dans 7 jours de Yuta Murano on va avoir à la fois la question de l'immigration problématique japonaise totalement singulière et problématique tout l'art mais problématique singulière au Japon et en même temps une histoire d'amour homosexuel le très très beau Silent Voice j'en parlais pendant l'émission voilà c'est une jeune malentendante qui va subir du harcèlement scolaire à l'école mais au bout d'un moment son harceleur va se faire harceler à son tour il va prendre conscience du drame qu'il a provoqué de sa méchanceté il va essayer de se suicider et ça c'est fait dans une animation très fine qui s'ancre dans les microcosmes de l'école ou des clubs des sports et autres qui parfois trouvent des décors originaux dans cette jour la problématique de l'immigration et de l'homosexualité va être traitée dans une vieille usine désaffectée où en fait les adolescents dans un rythme de passage essayent de se mettre à l'écart de la société des adultes et ils vont être poursuivis par l'un des pères politiciens et par des journalistes qui le suivent à la trace donc vous avez comme ça des offres qui s'emparent à bras le corps de questions quotidiennes en ayant beaucoup d'attention au réalisme du trait à bien inscrire le personnage dans son environnement quotidien et personnage à qui est donnée une profonde épaisseur psychologique donc ça c'est aussi intéressant de voir comment c'est une loupe sur des questions de société ou alors comment ça a montré les évolutions du Japon entre les années 60 jusqu'aux années 2000 avec des questions universelles et des questions typiquement japonaises par exemple celles des adolescents qui restent enfermés chez eux et ne sortent plus ça c'est des choses qui sont beaucoup discutées là-bas alors je rappelle c'est au pays des merveilles trésor de l'animation japonaise édité chez Webeck je montre ça exactement et dans le descriptif de la vidéo vous avez toutes les informations là pour le coup on a un peu vulgarisé mais voilà on a dit 99% de ce qu'il y a dans le livre donc le lien du livre se trouve dans le descriptif n'hésitez pas c'était un plaisir en tout cas de renouer le dialogue avec vous de parler de cette thématique et puis merci beaucoup vous revenez quand vous voulez merci beaucoup ça m'a fait très plaisir merci à vous générique